Hello les étoiles, je viens vous parler du sabbat d'Astara qui se déroule à partir de ce soir et demain pour la plupart des gens. Spécifiquement, moi je fête ce sabbat le 21 mars. Ça a toujours été comme ça dans ma famille, on a toujours fêté le sabbat d'Astara sur le 21 mars parce que c'est un jour de portail énergétique et donc très important au niveau des énergies. Alors ce sabbat d'Astara provient du nom Eostre, qui est la déesse lunaire de la fertilité. C'est une fête qui est également appelée fête du printemps ou fête des arbres ou encore la fête du trèfle. Dans ma famille c'était la fête du trèfle parce que les trèfles se mettent à fleurir sur cette période. Ce sabbat a lieu sur le jour de l'équinoxe de printemps. C'est un jour un peu particulier car il y a une égalité totale entre le jour et la nuit. L'égalité est parfaite, on est dans un jour sur un équilibre très symbolique entre la lumière et les ténèbres. C'est le moment de l'année où la nature se réveille suite à l'hiver. On voit que les arbres bourgeonnent, les fleurs commencent à pousser, l'herbe commence à verdir, à recouvrir les prés. Et beaucoup d'animaux également s'accouplent sur ce début du printemps. Ça c'est l'instinct on va dire primaire de conservation des espèces. Dans les régions celtes, cette fête marque le début de la saison des semailles. On commence à semer dans les champs, dans les jardins et on célèbre la fertilité, la croissance et la vie. Les principaux symboles de fertilité sont le lapin, les fleurs et les œufs. D'où le rapprochement avec la fête chrétienne de Pâques. Les œufs de Pâques et le lapin de Pâques. Donc ce sabbat d'Ostara a comme principaux thèmes fertilité et amour. C'est pour ça que la plupart des activités et des rituels que l'on fait sur cette fête visent à faire évoluer l'avenir de manière favorable. Et également à renforcer ou à protéger les liens affectifs. Alors que ce soit les liens dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine amical. C'est donc l'époque des commencements, donc le temps d'agir et de semer, je le disais tout à l'heure. Le temps de faire des incantations pour récolter, de faire fructifier l'abondance, les gains et de s'occuper des jardins. Que ce soit des jardins dans la matière ou un jardin intérieur, les deux sont importants. Donc sur ce sabbat d'Ostara, on célèbre le réveil de la nature, la fertilité de la terre, le printemps, les fleurs, même la pluie et le vent. Puisque grâce à eux, on voit arriver le temps de l'éclosion de cette nature. Alors pour célébrer ce sabbat, on peut faire différentes choses. Déjà, on peut aller se balader en nature, profiter des énergies de la terre, des plantes, des arbres qui sont en train d'émerger. On peut également planter des graines, alors ça peut être très symbolique parce qu'on va démarrer de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi planter de vraies graines, de fleurs, de légumes, planter un arbre dans votre jardin, sur votre terrasse. Allez vous occuper des plantes que vous avez déjà. Et tout ça en gardant en conscience et en pleine conscience le lien unique qu'on a avec la terre. C'est une façon de partager cette formidable énergie de vie qui est en train de remonter de la terre, dans la matière, dans la nature. Vous pouvez également décorer votre maison avec des fleurs de saison. Vous avez été cherché dans la nature. Vous pouvez la décorer avec des œufs que vous aurez peints avant. Alors de préférence des vrais œufs, mais vous pouvez aussi avoir des œufs en bois, ça existe, que vous avez décorés. Vous pouvez décorer avec les enfants. Vous pouvez passer cette journée à faire ça. La soirée à faire des œufs, des décorations d'œufs, ils aiment bien avec les peintures et les feutres, ça se fait très très bien. Vous pouvez également décorer votre intérieur, votre hôtel avec des cailloux que vous avez ramassés lors de vos promenades. Mettre des bols, des coupes remplies d'eau, de sources. Vous pouvez également mettre des images de lapins, de papillons, comme votre imagination vous le dit, en rapport bien sûr avec les veilles de la terre, de la nature et du printemps. On profite également sur cette journée de sabbat de faire un nettoyage. C'est ce qu'on appelle nettoyage de printemps, symbole de renouveau. Alors que ce soit nettoyage de la maison, physique, énergétique aussi, en aérant, en mettant la sauche. Ça peut être aussi de vider ses placards. Enfin, il y a plein de façons de nettoyer son intérieur. Je pense que vous en avez quelques idées. Au niveau des activités qu'on fait sur cette journée ou sur la soirée, ça va être plutôt des activités de méditation. Donc travailler avec son guide, travailler à se connecter aux énergies de la nature, faire des rituels également pour nous aider à avancer dans notre vie sur le plan affectif. C'est aussi l'occasion sur ce sabbat de prendre des nouvelles décisions pour son avenir. Alors ça peut être prendre la bonne résolution, de faire de nouvelles connaissances, d'apporter davantage d'harmonie dans vos relations amicales, amoureuses ou familiales. Ça peut être aussi de choisir de rompre définitivement les liens toxiques avec les personnes qui vous nuisent, pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie. C'est donc le moment de faire le point sur votre vie et de prendre des décisions pour vous permettre d'avancer vers un avenir meilleur, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait rêver. Alors durant ce sabbat, on va décorer son hôtel de façon particulière. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, l'hôtel c'est un endroit dans la maison, un petit meuble, ou ça peut être votre table de nuit, peu importe, où vous avez des objets importants pour vous, des symboles correspondants à l'énergie que vous avez en ce moment. Donc en général dessus, on retrouve des objets, des bougies, de l'encens, des pierres, des cartes de tarot aussi. Et donc sur cet hôtel, de préférence, on va y mettre une nappe ou un petit napperon de couleur marron, ça représente symboliquement la terre qui est fertile du printemps, cette terre du printemps est marron et tiède. Ou si vous n'aimez pas le marron, vous pouvez mettre aussi le jaune, symbole du soleil et du renouveau. Vous pouvez décorer cet hôtel avec des fleurs de saison, bien évidemment, c'est mieux. Des bougies, alors dans les bougies c'est vrai qu'on va principalement mettre du jaune, qui symbolise le soleil qui réchauffe la terre, qui fait rennaître la nature. Mais on peut mettre aussi des bougies vertes, roses. Dans les couleurs de décoration, on va utiliser des couleurs assez printanières du coup, du blanc, du vert clair, toujours le jaune, le mauve, le rose. Au niveau des encens, ça va être des encens à odeur florale, c'est-à-dire jasmin, sauge, même fraises. On trouve des encens d'arômes fraises, donc vous pouvez utiliser ça. Les fleurs de décoration, ça va être les fleurs de saison, donc celles qui arrivent en ce moment, c'est la violette, la tulipe, la jacinthe, vous en avez plein qui fleurissent là en ce moment. Si vous voulez mettre une branche d'arbre, on va plutôt aller vers un saule ou un cerisier. Après, vous vous adaptez aussi en fonction des arbres que vous avez autour de chez vous. Au niveau de la pierre, on va mettre une améthyste, chrysoprase, spinel, topaz, émeraude, pérido, jaspe rouge, ragatemousse, aventurine aussi on peut mettre. Si vous voulez mettre des cartes de tarot en symbolisme sur votre hôtel, je vous conseille de mettre la tempérance, l'étoile également, la lune et la carte du jugement. Si vous voulez faire une correspondance avec les planètes, ce sera Jupiter et Neptune sur ce sabbat. Après, au niveau des rituels, je vous disais la méditation qui se fait beaucoup pour travailler sur soi, prendre des nouvelles décisions, on va également aller se promener dans la nature, donc les champs, les jardins, les parcs, les forêts, enfin ce que vous avez aux alentours de chez vous, cueillir des fleurs. Alors bien sûr, en respectant la fleur et la plante, on ne l'arrache pas du sol, on coupe la fleur avec délicatesse et on laisse quand même le pied enterré pour qu'il puisse refleurir. On ne détruit pas, on cueille avec respect. Et ce qui est super marrant à faire, c'est l'arbre d'Ostara. Alors l'arbre d'Ostara, c'est un arbre qu'on va confectionner et qui symbolise le retour à la lumière, la gaieté, l'espoir, la renaissance. C'est également un émetteur de vœux, cet arbre d'Ostara. Alors c'est vrai que là, cette année, la fête tombe en plein milieu de semaine. Je vous ai fait cette vidéo un peu tardivement, mais vous pouvez fêter ce sabbat sur le week-end, même si à quelques jours de retard, ce n'est pas très grave. L'essentiel étant de mettre l'intention d'avancer, l'intention d'harmoniser vos relations et l'intention d'être dans du positif. Donc même à quelques jours de retard, ça fonctionnera aussi très bien. Donc pour faire l'arbre d'Ostara, vous allez, quand vous baladez dans la nature, récupérer des branches en bourgeon, même des fleurs que vous avez trouvées dans la nature. Vous récupérez tout ça, donc les branches effectivement en bourgeon, il faudra les couper d'un arbre avec respect, en lui demandant l'autorisation, en lui expliquant pourquoi c'est fait, et il vous fera ce cadeau avec grand plaisir. Et quand vous êtes rentré chez vous, ces branches en bourgeon, ainsi que les fleurs, vous les piquez dans un seau, un petit seau ou un vase, rempli de sable ou de terre. Donc quand vous êtes dans la nature, récupérez du sable ou de la terre si vous n'en avez pas chez vous. Donc vous mettez les branches en bourgeon dans le sable, et après on va décorer cet arbre. Alors pour la décoration, on se sert d'œufs, peints, aux couleurs du printemps, donc des couleurs pastelles, du doré, ce qu'on aura préparé au préalable. Alors les enfants adorent ça, que ce soit des œufs en bois ou des vrais œufs que vous avez vidés, que vous avez peints, ou même entiers, mais bon c'est un peu plus dangereux. S'ils ne sont pas vidés, il y a des risques d'avoir des omelettes en bas de l'arbre. Donc à vous de voir. On va également du coup décorer avec des rubans. Donc les œufs que vous avez peints, vous les accrochez aux branches de l'arbre, et les rubans c'est pareil, vous allez les accrocher. Alors sur le ruban, ce que vous allez faire avant de l'accrocher, avec un stylo indélébile, vous allez marquer dessus vos souhaits pour les mois à venir, l'année à venir. Donc ça peut être souhait d'abondance, d'amour, de conspérité, de travail. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très précis, marquez-le. Vous pouvez marquer une phrase si votre ruban est assez long. Et quand vous avez écrit tous vos vœux sur vos rubans, vous prenez les rubans, vous les accrochez à l'arbre. Ça va décorer votre arbre et ça fait très très joli. Vous le voyez sur la photo qui est devant vous. Moi j'adore, je trouve ça très très joli. Et une fois que vous avez décoré, vous allez allumer l'encens, puis en prononçant une incantation un peu particulière. Après vous allez verser de l'eau sur la terre, dans le pot, pareil en prononçant une incantation très particulière. Puis ce sera au tour d'allumer la bougie sous l'arbre, en faisant attention qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, bien sûr. Faites très attention, vous ne laissez pas la bougie s'en surveillant, surtout si vous avez des enfants. Et après vous déposerez également au pied de cet arbre un cristal de roche en prononçant une incantation particulière. Tout ça c'est un petit rituel avec des incantations à prononcer qui sont très simples, que vous retrouverez, vous allez vous poser la question, dans un e-book que j'ai écrit justement pour Sarah, où tout est indiqué dessus. Quand vous avez fini votre petit rituel, vous allez prendre soin de cet arbre. Vous allez l'arroser régulièrement, lui parler, faire attention à ce qui reste entier et beau. Et si au bout de quelques semaines, vous vous rendez compte qu'il a commencé à s'enraciner dans le pot, et bien ça veut dire que votre appel ou vos appels ont été entendus, et que certains de vos souhaits vont se réaliser. À partir de là, votre arbre, vous le récupérez, vous allez le replanter dans la nature, en remerciant l'univers d'avoir entendu vos prières. Ça c'était pour des rituels qu'on peut faire sur la fête d'Ostara, pour célébrer Ostara, célébrer l'arrivée du printemps. Au niveau alimentaire, pour une fois, on va faire très soft. On est vraiment sur une alimentation des plats printaniers, donc ça va être des salades avec des jeunes pousses, avec des œufs, avec plein de légumes, avec des fruits, bien sûr fruits de saison. Vous pouvez également boire du lait, vous pouvez mettre du fromage dans vos salades, des morceaux de fromage, une alimentation à base de crème aussi. Et au niveau des gâteaux, ça va être plus des gâteaux, on va dire des gâteaux secs avec du miel. Si vous mangez encore de la viande, enfin des protéines animales, sur la fête d'Ostara, on recommande plutôt de manger de l'agneau ou du poisson, voire les deux. Donc voilà ce que je vais vous dire sur Ostara, cette fête du printemps, du renouveau, du commencement. On va poser ses voeux pour toute l'année. On va se connecter à soi, faire le point, se rapprocher de la nature et se connecter à la nature. C'est un sabbat qui est très marrant à faire. Comme je vous le disais, même si vous mettez tout ça en place sur le week-end, ça ne pose pas de problème. Moi je sais que personnellement, ça m'est arrivé de ne pas faire toujours le sabbat sur la date bien précise, parce que c'est d'un jour de semaine, parce que je travaille, parce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres obligations familiales, des fois des soucis qui ont fait que je n'ai pas pu préparer les choses comme il faut. Donc plutôt que de faire à la va-vite ou n'importe comment, je préfère reculer de quelques jours et prendre mon temps pour le faire comme il faut, tranquillement. Donc ça ne pose aucun problème si vous faites ça sur le week-end. Quand je vous dis, l'essentiel est d'en avoir l'intention, la bonne intention, avec des pensées positives, avec une intention d'amour et de partage. Et vous pouvez bien sûr faire profiter toute la famille. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce sabbat. Donc je vous en ai touché un mot il y a quelques minutes. J'ai écrit un e-book qui fait le résumé de ce que je vous ai expliqué là, qui vous explique comment faire l'arbre d'Ostara, comment faire les rituels. Je vous ai mis aussi des recettes d'encens si vous savez faire vos mélanges d'encens vous-même ou si vous voulez les faire faire dans un magasin. Il y a des magasins ésotériques bien-être qui en font. Donc vous pouvez le faire faire aussi à l'avance. Vous allez acheter d'autres encens qui correspondent. Je vous ai mis toutes les correspondances et explications. Bref, tout ce que je vous ai raconté là est mis dans cet e-book. Aux alentours de la vidéo, vous avez un lien pour le télécharger gratuitement. Vous pourrez télécharger cet e-book à partir de maintenant jusqu'au vendredi 22 mars 18h. A partir de vendredi 18h, je retirerai le lien. Vous ne pourrez plus le télécharger. Donc profitez-en maintenant. Il est gratuit et juste pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cet e-book, à m'envoyer un petit mail, à me faire un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo avec grand plaisir autour de vous sur les différents réseaux sociaux. Cela m'aidera à me faire connaître. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner sur les différents réseaux sociaux. Donc sur la page Facebook, la chamane celte. Sur YouTube, la chaîne, la chamane celte. Et sur Instagram, c'est pareil, la chamane celte. Donc vous pouvez vous abonner sur les différents réseaux pour être tenu au courant de ce que je publie. Car sur chaque réseau, il y a quelques différences et des petites choses un peu spécifiques. En attendant, je vous souhaite une bonne fête d'Ostara. Et on se retrouve bientôt.